Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. On va parler de la société Vocaleo. La société Vocaleo a mis en place une toute nouvelle technique pour les personnes en situation de handicap, les personnes aveugles et malvoyantes, les personnes dyslexiques. Pour les personnes atteintes de daltonisme, vous allez pouvoir, avec cette technique, donner un nom à vos vêtements, donner une couleur à vos vêtements. Ça va être possible, très peu cher, très accessible, il suffit d'avoir un smartphone en main. Alors bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, la chaîne de l'accessibilité pour tous. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Comment faire pour que vos vêtements vous parlent ? Vous êtes une personne aveugle, vous êtes une personne malvoyante, Vous allez pouvoir déterminer ce que vous avez dans votre frigo. Je vous montre ça tout de suite dans cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas donc à partager et à vous abonner à la chaîne. C'est parti ! Alors les amis, pour exécuter cette fonction, vous aurez besoin d'un smartphone, aussi bien iOS, c'est-à-dire un petit iPhone, et vous allez pouvoir utiliser un smartphone tournant sous Android. Pour vous servir de cette technique, il faudra aller sur le Play Store ou sur l'App Store, télécharger l'application Vocaleo, V-O-C-A-L-E-O, et vous allez donc créer un compte. A partir de ce compte, vous allez donc pouvoir ouvrir cette application, et grâce à cette application, vous allez pouvoir donner en fait un nom, substituer la couleur de tel ou tel vêtement. ou alors, vous allez pouvoir insérer à l'intérieur d'un sachet de congélation. Par exemple, vous avez mis de la viande, vous avez mis du surgelé dans votre frigo. Avec cette technique, vous allez pouvoir donc coller ou mettre les petites étiquettes prévues pour repérer ce que vous aviez mis dans votre frigo. On ira même plus loin, on pourra mettre la date de péremption, on pourra mettre tout un tas de choses qui peuvent vous servir à être autonome au maximum. Je vous montre ça tout de suite, comment ça fonctionne, c'est parti. Alors, Vocaleo, c'est quoi ? C'est une société qui a été montée par deux personnes qui veulent améliorer le quotidien aux personnes en situation d'handicap. Actuellement, je vous ai mis sur votre écran la petite carte qu'ils m'ont mis dans mon courrier, et vous avez une petite étiquette. Si vous sortez votre iPhone ou si vous sortez votre smartphone, vous pouvez tout de suite numériser sur l'écran, et vous allez avoir le petit message que Marion m'a laissé. Plutôt sympa, non ? Allez, et comme je suis gentil, je vous le fais écouter tout de suite. Bonjour Christophe, c'est Marion de Vocaleo. Alors, dans votre enveloppe, vous trouverez deux packs découvertes. Donc, un pack découvertes est composé d'une balise standard, d'une balise pour le froid et l'extérieur, et enfin, une balise pour les vêtements à coudre. Alors, en fait, les balises, c'est quoi ? On va tout de suite en parler dans la vidéo. Voilà le petit sachet que j'ai reçu avec mes petites balises. Donc, j'ai quatre petites balises, voire six petites balises, avec les étiquettes NFC que l'on peut coller ici. J'ai donc deux balises que je peux mettre à l'intérieur de mon frigo, et j'ai donc deux balises sous forme de boutons. Ça veut dire que grâce à ces petits boutons que je vais pouvoir coudre sur n'importe quel vêtement, c'est-à-dire que l'avantage de ces boutons, je pourrais donc laver, relaver, passer au sèche-linge mes vêtements sans que mes boutons ne perdent leur saveur Vocaleo. Ça veut dire sans qu'ils ne perdent mes messages vocaux. Est-ce que vous utilisez déjà vous-même cette technique ? Est-ce que vous utilisez Vocaleo au quotidien ? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment les amis. On va tout de suite tester ces petits boutons, et vous allez voir, c'est vraiment efficace. C'est parti ! Alors j'ai reçu des étiquettes que l'on va pouvoir coller sur des boîtes de conserve, par exemple, où je vais pouvoir mettre, par exemple, la date de péremption de mes produits. Ensuite, si on regarde de près, j'ai reçu ces boutons qui seront, eux aussi, capables d'être collés sur une surface, et ces boutons, eux, seront capables de tenir dans un sachet, dans un sac de congélation, dans votre frigo, à de basses températures. Lorsque vous allez passer votre smartphone sur le dessus, vous aurez à l'intérieur mis un message. Vous aurez donc inséré un message à l'intérieur de ce bouton, ce qui veut dire que vous saurez ce qu'il y a dans le sachet en question, avec à la date à laquelle vous l'aurez mis. Est-ce que vous vous servez vous-même ? Ça m'intéresse aussi d'étiquettes NFC dans votre vie quotidienne, en tant que personne aveugle ou malvoyante. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Donc, j'ai reçu deux de ces boutons, plutôt sympa, et j'ai reçu, comme vous pouvez voir ici, deux boutons à coudre, alors que je peux coudre sur un pantalon, sur une chemise, sur un pull, enfin, sur n'importe quelle surface où on peut coudre un bouton. L'avantage de ces boutons, c'est que je vais pouvoir laver, relaver et sécher avec un sèche-linge, sans que mon bouton perde le message que je leur ai mis. Alors, je pourrais par exemple lui mettre chemise bleue à carreau, pantalon blanc, autant de messages que je le désire. Je vous montre tout de suite comment cela fonctionne. Donc, comme je vous ai dit, vous allez sur l'App Store ou sur le Play Store, téléchargez et installez l'application Vocaleo. On l'ouvre. Alors, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à aller voir. Vous marquez sur YouTube Vocaleo Vision Hightech et vous allez retrouver instantanément ma vidéo. Donc, on va rentrer à l'intérieur. Vocaleo, scanner une balise, bouton. Voilà comment est constituée cette application. Très simple d'utilisation, très bien pensée. Vous allez pouvoir être complètement autonome sur cette application. Donc, on part du haut. On va avoir... Scanner une balise, bouton. Scanner une balise. Configurer une balise, bouton. On pourra donc configurer une balise, qu'on va faire tout de suite après. Mes enregistrements, bouton. On aura donc nos enregistrements. Acheter des balises, bouton. Et vous allez pouvoir acheter des balises. On va regarder. On rentre à l'intérieur. Acheter des balises. Safari. Retour sur l'application Vocaleo. Lien. Images. Peut-être. Un rectangle noir sur une surface blanche. Boutique. Choisissez la quantité souhaitée parmi les packs de balises et confirmez ensuite votre sélection. Information. Toutes les balises sont réutilisables. Privilégiez une surface plane et non métallique pour les positionner. Vérifiez que votre modèle de téléphone est compatible avec Vocaleo sur iPhone à partir de l'iPhone 7 et sur Android à partir de la version 7.0. Donc, comme vous venez d'entendre, sur iPhone, ça sera compatible à partir de l'iPhone 7. Et si vous êtes possesseur d'un smartphone sous Android, vous aurez donc la possibilité d'utiliser cette application à partir d'Android 7. Réduction. 10% de réduction à partir de 3 packs dans le panier, hors pack découverte. 15% de réduction à partir de 5 packs dans le panier, hors pack découverte. Livraison offerte à partir de 50 euros d'achat. Balise standard. Images. Un objet blanc rond sur fond blanc. Packs de 10 balises standard à 14.99 euros. Donc là, vous allez avoir tous les prix. Packs de 10 balises standard à 14.99 euros. Ces balises sont composées d'un adhésif et mesure 22 mm de diamètre. Je vous les mets ici, en gros, sur votre écran. Quantité 0. Balise vêtements. Images. Un objet circulaire blanc sur une surface noire. On a donc les balises vêtements. Packs de 5 balises vêtements à 14.99 euros. Ici, pour les balises vêtements, vous allez donc avoir 5 balises pour 14.99 euros. Ça fait à peu près 3 euros la balise. Ces balises sous forme de bouton sont composées de deux trous pour les coudre sur les vêtements. Elles mesurent 15 mm de diamètre. Sont étanches et résistent au passage en machine à laver et sèche-linge. Astuce. Fixez les ailes intérieures du vêtement au niveau d'une couture. Quantité 0. Balise froid extérieure. Images. Un objet circulaire noir sur une surface blanche. Alors, on aura donc les balises pour le froid et pour l'extérieur. Packs de 5 balises pour le froid et l'extérieur à 14.99 euros. Et on sera sur la même base. 5 balises pour le froid à 14.99 euros. Pour les 5, donc 3 euros la balise. Ces balises sont composées d'un adhésif et mesure 22 mm de diamètre. Elles résident jusqu'à moins 24 degrés. On a donc des balises qui résident jusqu'à moins 24 degrés, ce qui n'est vraiment pas rien. Voilà donc ce que vous allez pouvoir faire avec ces toutes nouvelles balises qui viennent d'arriver chez Vocaleo. Je vous montre comment on paramètre une balise. C'est parti. On revient donc dans l'application et on va se positionner sur le bouton. Configurer une balise. Configurer une balise. Configurer une balise. Étape 1. Enregistrement. Alors, étape 1. Enregistrement. Je vais pitcher. Appuyez sur le bouton pour enregistrer. Commencez à parler une seconde après le bip. Arrêtez votre enregistrement en appuyant sur le même bouton. Ok, c'est parti. Microphone. Bouton. Je double tape. Stop. Pantalon de couleur bleue avec des plis et des rayures jaunes. J'ai donc fait mon enregistrement. J'arrive sur une nouvelle fenêtre. Donc, j'ai trois gros boutons. Conf. Valider. Bouton. Le bouton Valider. Écouter. Bouton. Le bouton Écouter. Recommencer. Bouton. Écouter. Bouton. Le bouton Écouter. Recommencer. Bouton. Ou le bouton Recommencer. Je vais écouter mon enregistrement. Écouter. Pantalon de couleur bleue avec des plis et des rayures jaunes. C'est pas trop stylé les amis. Hé 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 hé. C'est pas grave. J'adore le style. On continue. Valider. Bouton. Je valide mon bouton. Valider. Étape de nommé. Donc, j'ai fini ma première étape. On arrive sur cette troisième fenêtre. Nommez votre enregistrement en remplissant le champ ci-dessous. J'ai un champ d'édition pour nommer mon enregistrement. Nom de votre enregistrement. Champ de texte. Touchez deux fois l'écran rapidement pour modifier. Je valide ce champ de texte. Champ de texte. Modification en cours. Et je vais lui donner un nom. Pantalon bleu. Insertion de pantalon bleu. Voilà. Je continue à pitcher vers la droite. Ok. Bouton. Et j'ai un bouton qui est ok. C'est pas plus compliqué que ça les amis. C'est vraiment extrêmement facile pour devenir entièrement autonome sur la gestion de ses vêtements. On coud un petit bouton. Et c'est le top. Ça passe à la machine. Ça sèche au sèche-linge sans problème pendant plusieurs années. Je valide. Étape 3 associée. Troisième étape et dernière étape. Je vais associer ce mémo vocal à un bouton à coudre sur un mes vêtements. C'est parti. Je vous fais écouter ce qui se passe. Étape 3 associée. Bravo. Votre enregistrement a été créé. Vous pouvez l'associer à une balise maintenant ou plus tard en sélectionnant un des deux boutons ci-dessous. Besoin d'aide ? Bouton. Je peux donc associer maintenant cet enregistrement à un des boutons. Ou associer à une balise plus tard. Associer à une balise plus tard. Je vais l'associer tout de suite à un bouton. Associer à une balise maintenant. Bouton. Je valide. Prêt à scanner. Tout en bas, j'ai une petite fenêtre qui me demande de mettre le petit bouton. Alors le bouton, c'est simple les amis. Avec votre iPhone, vous allez le mettre sur le côté gauche de votre iPhone, à côté de l'appareil photo, tout en haut de votre iPhone. Donc ce que vous faites, c'est que vous le mettez en haut à gauche, à côté de votre appareil photo. Vous laissez positionner votre petit bouton à coudre. Vous le mettez en haut à gauche et vous laissez positionner à côté. Vous pouvez écouter votre enregistrement en plaçant votre téléphone à proximité de la balise ou dans l'onglet « Mes enregistrements ». Voilà, et donc vous venez de nommer ce petit bouton à coudre sur un de vos vêtements, pull, pantalon, chemise, sous-vêtements, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez maintenant le coudre. Et lorsque vous allez passer votre smartphone à côté, voilà ce qui va se passer. Voilà, donc dès que vous passez maintenant le téléphone à côté du bouton à coudre, vous allez avoir une notification. Vous cliquez sur cette notification. Voilà, donc grâce à cette notification. Alors bien sûr, on peut reprendre la lecture si on a mal entendu. Bien sûr, on peut reprendre la lecture. On peut rassocier à une balise. On peut revenir en arrière. On peut avancer. Et on pourra supprimer la balise sans problème. Voilà, donc que pensez-vous d'un système comme cela ? Des boutons à coudre sur tous vos vêtements. Pour vous rendre compte de ce que vous mettez sur vous ou pour vous rendre compte de ce que vous avez à l'intérieur de votre frigo. Avec le système de balise à coller à l'extérieur comme à l'intérieur, moins 24 degrés. C'est vraiment top. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech. La chaîne de l'accessibilité pour tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous ! Merci. Merci. Merci.